La proposition de loi du groupe communiste que j'avais le plaisir de rapporter auprès de la Commission économique visait à renforcer très sensiblement les sanctions à l'égard des marchands de sommeil, les circuits utilisés par ces businessmen de la misère, afin de porter un terme, ou tout du moins d'avancer de manière très concrète à l'encontre de ces pratiques. On voit en effet des situations déjà très enquistées dans les milieux urbains denses, ceci étant ce phénomène, malgré la loi Lure relativement récente certes, mais n'a cessé de s'étendre, notamment dans les centres-bourgs, y compris dans les zones rurales, et par conséquent il convient d'élever le niveau d'intervention publique sur cette question. Sanctions, mais aussi préventions pour les acteurs qui sont à même d'user des outils existants et à créer dans le cadre de la lutte contre les marchands de sommeil. Bon, visiblement il y a une volonté politique qui a été exprimée, qui est unanime, ceci dit, là encore, on voit comment le travail parlementaire a été stoppé net, si je puis dire, par la majorité d'En Marche, et sur une question qui pourtant est de l'avis de tout un chacun, tout du moins au stade de la Commission, mais y compris partagé au niveau gouvernemental, de faire monter sensiblement la pression sur ces faiseurs de misère. Par conséquent, à la fois pour cette proposition de loi, mais pour celle que portent mes camarades, puisque nous avons cinq propositions de loi au total dans notre niche parlementaire, et bien nous allons continuer d'user de tous les arguments, afin de faire en sorte que, à tout le moins, un certain nombre de nos propositions trouvent grâce in fine aux yeux du Parlement. – Sous-titrage FR 2021